La grande contribution de Coopératio, ça a été, ça a été le foetus de l'organisation, de l'industrie. Puis après-t-il vient me trouver, il a une idée, puis il n'a pas l'argent. Pas un sou, pas un trait de sou. Il voulait faire du long-médrage. Le fils du film, c'était trop difficile. Il a inventé l'idée de faire Coopératio, ça veut dire que personne n'était payé. C'était une immense coopérative, tout le monde faisait ça, mais ça correspondait à vous de l'époque. Les comédiens avaient le goût de vivre ça. J'ai fait partie, moi, de l'équipe de Coopératio comme assistant, mais assistant à tous les niveaux, assistant à la production, assistant à la réalisation, assistant au montage, assistant à la promotion. Donc, j'ai vécu cette période-là de 63 à 68 sur 6 longs-métrages. C'était vraiment une volonté de dire que oui, on peut faire du cinéma ici, oui, on peut dire des choses, et oui, il faut le dire pour un grand public. Faire des films comme les Américains faisaient, comme les Américains montraient leurs films, ils voulaient montrer ses films, et des films qui allaient marcher. Écoute, moi, j'ai réalisé trois premiers films en même temps que je les produisais pour mettre la compagnie sur pied, dire que si les gars ne produisent pas, on va en faire. Il y a eu des images extraordinaires à certains moments, des scènes vraiment impressionnantes, et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Pourquoi il a cessé d'en faire, je ne comprends... Je pense qu'en quelque part, il y a des gens qui ont eu sa tête. Sous-titrage ST' 501